Salut, bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous, nous apprêtons à partir dans un lieu ultra romantique avec Eric. La déchetterie. J'ai décidé d'aller avec lui parce qu'il faut dire que la plupart des trucs achetés, c'est un petit peu moi quand même qui en met partout. Entre le tri de la dernière fois, des tiroirs, la vaisselle, les box, les cartons. Donc je vais pas le laisser tout seul parce que je sais que c'est un peu chiant. Ce soir, normalement, on sort. On va retrouver plusieurs amis, vu que demain, bah, c'est vrai, Eric ne bosse pas. J'ai ressorti mon petit body, je l'adore celui-là. Je sais même plus où je l'avais eu. Ça doit être un Jennifer. Ouais, c'est bien le style, j'ai bien l'impression. Sur ce, je vais aller réveiller Eric parce qu'il est rentré du boulot. Il bossait ce matin, cet après-midi bossait pas. Donc nous avons fini de manger. Il s'est posé et là, eh bien, je crois qu'il s'est endormi. Regardez Jack. Je lui ai dit de pas rentrer depuis ce matin. Mais là, c'est bon, il peut. Vous voyez le produit d'entretien que j'ai acheté hier ? J'ai voulu l'utiliser à 2-3 endroits. Il m'a glissé des mains. Ici. Et tout a explosé. Regardez, en plus, je suis dégoûtée. Ça a complètement pété le bouchon. Et ouais, c'est ça. La moitié, mais même plus que la moitié. Ça fait deux fois que j'essaye de réveiller Eric. Il me dit oui, oui, oui. Mais j'avoue que ça commence à être compliqué, tout ça. Pendant que papa se réveille doucement, ça te dit que je te coiffe un peu mon choupinette ? Je crois que c'est bon. On va pouvoir y aller. Regardez ce que je vous disais. Il y en avait partout. Ça commençait vraiment à encombrer l'entrée. C'est plus possible. Ça en fait, déjà pas mal. Ça, c'est bien. Allez. Bonjour, madame. Bonjour. Qu'est-ce que vous amenez, s'il vous plaît ? Que du tout venant. Tu m'as demandé le bac correspondant. Du tout venant. Ouais. Et toi, tu risques de chuter parce que tu fais un truc. Sympa. Et donc là, je vais mettre le tout venant. J'adore. Et tu le jettes comme ça. Ah, c'est trop bien. Non, tu le jettes. Toi, tu l'as jeté. Ah. Je ne vais pas chercher celle-là. Tu crois que je peux les mettre tous dans un... Oui. Oui. Non, 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 tu as tombé. Hop. Voilà. Oh, qu'est-ce que tu as fait ? Qu'est-ce que tu as fait ? Je me suis renversé de la vinasse sans la main. Du vin ? Ouais. Merde, tu ne t'es pas coupé ? Non, mais ça claque et tout. Oh, mais ça pue. Oh, elle n'était pas fini ? Non, ça me dégoûte. Tu m'étonnes. Ça te plaît ? Elle est belle. Elle est magnifique, cette maison. Mais je repeins le portail. Tu as vu les arbres, comment ils ont coupé ? Ah ouais, mais ça, j'avais demandé est-ce que ce soit propre pour la visite. L'entrée comme ça. Ah, ouais. Bon, on a fini vite fait parce qu'il nous manque de l'eau à Leclerc. Et regardez, j'ai vu cette recette qui me donne très envie. Avec Eric, on cherche en fait les pâtes. Ils disent que c'est au rayon pâtes, mais on ne les trouve pas. Parce que franchement, il faut que je la fasse. Moi, je n'ai pas trouvé les pâtes, j'en ai pris qui ressemblaient. Et je vais prendre ça. Je crois que j'ai déjà les brocolis à la maison. C'est des oignons rouges. Ah oui, c'est pas mal. On est rentrés. Je vais prendre mon petit goûter. Sinon, changement de programme, c'est annulé pour ce soir. Je pense que ça va être reporté à un autre jour, tout simplement. Mais, mais peut-être qu'on va se faire un truc tous les deux. A voir, donc je ne vais pas goûter normalement. Parce que si on se fait un petit resto, vu qu'il est quand même 5 heures. Ouais, il est 5 heures. Je vous explique ce qui s'est passé. Je me suis juste allongée deux minutes. J'étais sur le point d'enlever mes chaussures. Quand il a débarqué. Et il s'est posé comme ça, en deux-deux. Je n'ai rien vu venir. Je crois qu'il m'aime beaucoup. Pour ce soir, attendez, je vous reprends face cam. J'ai bien envie de me faire un resto. J'hésite entre deux adresses. Soit une crêperie. Un petit peu dans une cave d'esprit médiéval. Très bonne galette. Ou une pizzeria. Donc classique, mais une très bonne pizzeria. Je ne sais pas. Je vais voir déjà si Eric est branché. Moi, ça me tente pas mal. Bon, il est l'heure. On va y aller. Il ne sait toujours pas où on va. Je vais voir avec lui en y allant à pied. Est-ce que tu préfères aller dans un restaurant traditionnel ? Du style pizza, ce genre de choses. Enfin, traduit dans le côté. Ou alors d'aller dans un restaurant un petit peu atypique au niveau du lieu. Bon, comme ça, vu comme ça, tu dirais quoi ? Je ne sais pas. Je n'ai pas compris ce que tu voulais dire. Comment ça ? Soit une pizzeria. Voilà. Tu peux le dire directement. Soit une pizzeria crêperie. Voilà. Soit une crêperie dans un lieu sympa. Comme tu veux. Ce que tu préfères. Non, tu as envie de manger quoi ? Ce que tu veux. Je ne sais pas. Ok. On verra. Je ne suis pas chiant quand même. C'est par là. Donc, on va aller dans le lieu un petit peu atypique. On est tout seul. C'est dingue ça. La route est à nous en fait. Tout est fermé. Bah ouais. Il y a eu un restaurant que je viens de voir. Mais c'est ça qui explique. Tout est fermé au niveau des restos, des bars. C'est parti. Oh, ça sent bon déjà. Déjà ? Hum, si on voit ça. Stop. Ambiance. Je ne sais même pas si j'en laisse trop. Alors, je vous explique. Une heure d'attente. Pas grave, on reviendra. On réservera. Direction la pizzeria. Et puis après, le mec a dit, c'est bon, moi, j'ai eu la chouette. Je te rejouer, mais c'est marrant, là. Quoi ? Oui. Je ne vais pas prendre une photo de mon véhicule. Ok. C'est fermé, hein. Bon, bah écoute, tu sais quoi ? Eric vient de me proposer un petit replay. Et bah on va se commander un truc à manger. Ça va se terminer au Domino's Pizza. Et puis on va regarder devant un replay. On va regarder. On va manger devant le replay. Bonsoir. Bonsoir. Ça va bien et vous-même ? Ça va bien ? Vous n'avez pas encore commandé ? Non, non, non. Ah, bah voilà, papa. Bon, au final, on va regarder The Voice-y parce que le replay ne marche pas dans son bureau. Cool. On peut mettre ça ici, hein. Parce que ce n'est pas chaud. C'est bon. Hum, hum. Oh, l'extravaganza, elle a l'air tellement bonne. Et à moyenne, poulet. Le coach doit alors mettre soin à son aventure ou alors... Je vous retrouve le lendemain pour moi, mais aujourd'hui pour vous, donc le 1er mai, avec un masque sur le visage parce que j'avais oublié de clôturer le vlog d'hier. Et je voulais en profiter parce que je vais mettre un post. C'est un concours sur Instagram. Je vais en profiter pour vous montrer un petit peu ce que je propose de gagner. C'est juste là. Si vous vous demandez, c'est un masque... C'est la marque Iroir, je crois. C'est le masque à l'or. Alors déjà, ce sera cette petite pochette comptoir des cantonniers, avec bien évidemment plein de petites choses à l'intérieur. Nous avons déjà ce petit kit duo de la marque de Vrouillère Paris. Juste un baiser de Parisienne. Il y a un baume transparent et un baume un petit peu plus rosé. Le packaging est tout mignon. Ensuite, You Are Concealer Palette. C'est une palette, vous savez, pour neutraliser les petites rougeurs, les imperfections. Bien évidemment, tous ces produits sont neufs. Voilà la petite palette. On a le violet, on a le vert, et puis différents dégradés de marron pour venir basculter un peu son visage. Ensuite, ce produit gommage, pureté, douceur, visage, pour venir désincruster face, scrub, c'est ça, de la marque Any Skin Care. J'ai vraiment du mal à parler. C'est un format de 50 ml. Je vous ai mis ce shampoing pour venir hydrater et nourrir les cheveux. Et ça convient à tous les types de peau. C'est un 50 ml. Une crème pour le corps, Villa Botanica 30 ml. Et c'est à la fleur d'oranger. Ça sent tellement bon. Voilà donc pour ce petit concours. Et si ça vous tend, je vous invite à me retrouver sur Instagram. Et puis tout sera indiqué sous la photo du concours. Sur ce, je vais aller retirer ce masque. Et je vais surtout vous faire un gros bisou et vous dire très 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 vite. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501